C'est un processus électoral complexe appelé à crédibiliser les élections à Europe démocratique du Congo, une complexité qui renvoie à plus de responsabilités devant ce parcours déterminant pour l'avenir du pays. Jeudi, le président d'un commissaire électoral national indépendant a reçu l'ambassadeur du Portugal pour parler de cette question. Les discussions intervenaient pendant que les concepteurs des modules étaient en formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles de la CENI. La complexité du processus électoral en République démocratique du Congo, un défi à relever pour l'avant-tenu des élections crédibles et transparentes et apaisées. Conscient des enjeux, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu le chef de la mission diplomatique du Portugal en RDC pour des échanges fructueux sur cette question. On a eu un échange tout à fait franc sur les défis qui se posent en ce moment. C'est un processus d'une très grande complexité avec énormément de responsabilités, ce qui est en jeu est absolument énorme. Monsieur le président de la CENI en est parfaitement conscient et il donne le mieux de ses efforts pour que tout ça se passe comme nous tous le souhaitons et l'attendons, c'est-à-dire de très bonnes élections en RDC. En tant que membre de l'Union européenne qui accompagne ça d'une façon assez proche et qui est disponible pour coopérer, pour aider, enfin, dans la mesure où notre coopération soit la bienvenue ici, il y a l'air. Le Portugal, évidemment, fait partie de ce processus. Faisant la course au relais, la Commission électorale nationale indépendante a lancé mercredi la cascade des formations sur l'actualisation des cartographes opérationnelles. Une remise à niveau de deux jours pour permettre aux participants d'avoir le même niveau de compréhension. Lancé par le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, cet atelier du niveau zéro avait pour cible les concepteurs de modules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !